Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jalopy ! Bon, on va arrêter ces vannes, ben ces trucs là, ces conneries. Voilà, donc on est sur Jalopy, c'est la suite de l'épisode d'avant et on va pas gagner de thunes encore. Alors, faut pas trop que je rêve, mais je pense pas qu'on va gagner des thunes, donc voilà. Non, toujours pas de thunes, ok. Ok, ok, donc je viens de gagner 40 balles, ok. Merci à toi aussi, ma poule. Alors, on va réparer vite fait tout le bazar, vite fait, je dis bien, parce qu'on a quand même de la route. Faut quand même qu'on aille jusqu'à... je sais pas quoi. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais on va y aller. Donc voilà, hop ! Donc on a fait du Brovnik Tarnovo, euh... Tarnovo du Brovnik, euh... Sous la pluie, avec un temps de merde. Et un temps de merde. Non, t'y valent pas grand-chose, hein, les trucs, hein. Donc euh... j'aimerais... j'vais pas... j'vais pas acheter de roues de secours. J'ai deux roues qui doivent crever, en théorie, sur la route, mais... j'ai vraiment envie d'avoir euh... la... le... 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 le truc par excellence. Viens le... l'épave, on va dire. Hop ! J'aimerais bien avoir l'épave en question qui me fera euh... décoller, on va dire. Ou des pneus, tout simplement. Mais... j'pense qu'on peut pas trouver des pneus comme ça dans la nature. Je crois, hein, il me semble, hein, de mes souvenirs. Je trouve pas des pneus comme ça. Donc là, on va aller euh... jusqu'à je ne sais pas où. Je crois qu'on est bientôt à Berlin, hein, d'ailleurs. J'vais pas dire, mais il me semble qu'on est bientôt à Berlin. Alors, où est-ce qu'on va t'aller ? Alors... La t'nez ! La t'nez, la t'nez, la t'nez. On va aller par ici, je pense. Parce que c'est le seul qui a... euh... un truc sur la route. Euh... Échappe-moi ça, et après, on y va. Allez, let's go ! Let's go, I doodit. Fagote, ah merde. Si j'appuie pas là-dessus, ça va pas le faire. Il nous faut du cadeau. Il nous faut... des thunes. Parce que... je n'ai pas de thunes. Faut savoir ça. Ben j'ai pas assez de thunes pour faire le défi que je m'étais dit au début. d'arriver à Berlin avec 1000 balles sur un aller-retour en ayant installé toutes les améliorations disponibles... là, je suis en train de... plus... postillonner. Disponible pour euh... dans le but de... de... de faire euh... de faire tout ça, quoi. Ah, 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 ah ! J'ai aperçu des caisses au loin. Au loin, très loin. On s'en fout, hein. Vous avez rien vu. On va enlever ça, ça me sert à rien. Moi, je coupe jamais mais... le moteur. Ou à part quand euh... je vais dans les casses parce que là c'est vraiment intéressant de... de couper le... le son mais... dans le... le moteur plutôt. Waouh. Amusing. C'est vache intéressant, dis donc. Regarde, j'ai même pas regardé si j'avais gagné de l'argent... sur les médocs... et sur le reste. Ouai, j'ai perdu de l'argent. Où est-ce que... Qu'est-ce que c'est là ? Bon, l'instant, en tout cas, j'ai perdu de l'argent sur les médocs. Parce que 4 dollars, ça ne vaut pas grand chose. Mais je sais que ça peut valoir bien plus cher. ça peut valoir... à peu près 24... euh... 24 et 50 balles. À peu près. Pièces. Bien sûr. Sinon, c'est pas intéressant si c'est pas pièce. Mais je sais que, ici, durant l'un des épisodes, je crois que c'est sur cette route-là... je me suis retrouvé la voiture dans le fossé et j'ai dû recommencer euh... le trajet. Ça m'a fait un peu chier. ça m'a fait un peu chier. Donc, pour l'instant, quand même, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de plein. Je suis vraiment content de ça. De pas avoir fait de plein depuis un petit moment. Euh... Je crois que j'ai pas dû faire de plein depuis Istanbul. Donc, ça commence à faire un petit moment que j'ai pas fait de plein. Et euh... Je suis assez content de ça. De pas avoir fait de plein depuis Istanbul. Et euh... C'est assez cool parce que là, on voit que j'ai que la... Il me reste encore la moitié de mon réservoir. Et je crois que j'ai le... La station service sur ma droite. Hop. Allez. On va aller... A la station service. Je pense pas que je vais faire le plein. Sincèrement. On voit pas forcément l'intérêt de le faire maintenant. Quand je serai au car, oui. Mais là... J'en vois pas bien l'intérêt. Alors... On va aller voir déjà... Euh... Si je vais quand même couper le moteur. On dirait un moteur de tondeuse, mais je crois que c'est à peu près le même principe. Ce qu'il a deux cylindres... Machin et tout. Le vin. Ça se vend bien le vin ! Mais oui le vin ! Ah. C'est vrai que j'ai que trois mains. Euh... Oui. Je vais vendre dans le vin. Parce que 300 balles le vin. Euh... La bouteille. Euh... Sincèrement... Je pense que... Ouais. En gros, j'ai fait une bonne affaire quand j'ai ach... Quand j'ai pas vendu le vin hier. Ben hier. Dans ma partie précédente quoi. Non, dans la vidéo précédente. Donc j'ai fait une plus-value sur le vin. Par contre sur le reste... Pour l'instant en tout cas j'ai pas fait de plus-value. Mais euh... Je vais vendre le café parce que ça ne vaut rien. C'est pas... C'est pas ouf hein. Ah ! Bon. Ben je vais devoir vendre ça à... 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 Tenez. Par contre est-ce que t'as assez au moins pour me prendre le café ? C'est top là. C'est si t'as pas assez pour me prendre le... Oui. T'as assez pour me prendre le café. Donc est-ce que toi il valent 25 là ? Non il valent 20 là. Mais vu que j'ai 300 balles euh... 40... Il y en a un qui vaut 20 et l'autre qui vaut 30. Allez on va prendre les deux. Le truc c'est que le portail se ferme alors que c'est lui qui me doit de l'argent quand même. Et est-ce que maintenant tu peux me donner des thunes ou pas ? Est-ce que tu peux m'acheter ma dernière bouteille de pinard ? Ou pas ? Parce que moi ce que j'aimerais bien c'est que tu m'achètes quand même ma dernière bouteille de pinard. Voilà. Euh... J'ai envie quand même de prendre euh... Ça. On sait jamais. Voilà. C'est vrai que j'avais pas vu mais le pinard m'a quand même fait une bonne grosse plus-value. Parce que dans le dernier épisode je sais plus combien il valait mais il valait que dalle à côté. De ce que ça vaut aujourd'hui quoi. Et je crois que je viens de le faire niquer. Je viens de me faire niquer. Parce que euh... La roue je vais pas pouvoir la récupérer. Celle-là je l'ai récupéré tant pis. J'ai perdu ma... J'aurais perdu une roue tant pis. Un... Un... Un kit anti-crevaison. C'est 5 balles ça va. Vu ce que je viens de gagner ça peut aller. Non. Euh... On va pas... On va pas pleurer pour 5 balles. Sincèrement... Hop. Ouais. Alors. Voilà. Nickel. Hop. On se casse. Pour l'instant on a pas eu grand chose. Et ce qui me frais chier c'est qu'on est euh... De toute façon on va crever au moins une fois je pense dans cette euh... Un pneu hein. On va crever au moins un pneu durant l'épisode je pense. Bah à moins que ce soit vraiment calme et que je puisse euh... Ne pas crever mais ça m'étonnerait. Ouais j'ai cru qu'il y a une caisse devant mais non en fait c'est la barrière. Voilà. C'est ce que je disais. J'ai dit on va crever avant la fin de l'épisode. Qu'est ce qui se passe 10 secondes après on crève. C'est génial. C'est la fête du slip c'est parfait. On est à 0 sur 2. On va même peut-être crever 2 fois. Et ça ça me fera un petit peu chier. Pour être honnête hein. Non ! Non ! Ouais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon j'ai récemment sorti hein. Ah la dépression. Ok. J'allume un pneu. Oh douleur. Oh désespoir. Allez on ferme tout ça. On se casse et euh... On se casse. Ah oui faut cliquer sur le volant pour pouvoir réavancer. C'est vrai. J'avais oublié. C'est vrai que j'essaye d'être assez concentré sur les nids de poules. Ok. Donc j'ai bien fait quand même de... De... De faire... De mettre... De euh... Après c'est vrai que la bombe anti-crevaison elle a été... Ben le... Le kit... De tout ça a vraiment été cool mais bon. Mais bon mais bon. Donc sur l'avant. Je pense... Que la... Si je faisais un concours du mec qui va le plus vite pour ramasser... Euh... Pour changer une roue je pense que la je gagne le... Le... Le trophée quoi. Euh... Parce que c'est vrai que je vais pas vite hein. Je vais très vite plutôt. Mais après c'est que je veux pas que la vidéo dure euh... 107 ans. Non plus. Donc c'est pour ça que je préfère que ça aille vraiment vite. Alors. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas dedans ? On a quand même fait une bonne plus-value sur cette euh... Sur les bouteilles de pinard. Bon pas trop sur euh... Tout ce qui était mes docs mais... Ça viendra. Tôt ou tard. Donc comme dirait l'autre... Ah je l'aurai un jour je l'aurai. Donc euh... Voilà. Là. Ça par contre c'est une caisse. Je vais me mettre sur du plat. Hop. Comme ça. On a déjà fait la moitié du trajet je crois. Quelque chose comme ça. Je crois. Ou peut-être plus hein. Je sais plus combien il y avait exactement de kilomètres quand on a commencé. En fait c'est pour que ce soit plus facile pour redémarrer après. Donc je me suis mis sur du plat. Des saucisses. Ok. Il y a quand même pas un petit paquet de blé. Là déjà j'en ai pour 6 balles. C'est vrai que ça après... Ça c'est pas vraiment fait pour que je gagne de l'argent dessus. C'est fait pour... L'argent de poche on veut dire. Et au final on est très écologique. On recycle ce qui est à recycler. Bon les poètes on s'en fout mais... On s'en fout des poètes. C'est... Non cette histoire c'est pas le plus amortant. Ouais on va dire que j'ai rien dit. Pente c'est vrai que j'aimerais bien avoir une petite épave là. Histoire de pouvoir récupérer quelques pièces et tout. Surtout qu'il faut savoir que les épaves par exemple de voitures. Peuvent être très bon pour l'écosystème parce que... Voilà une caisse. Parce que en gros euh... Les épaves de voitures. Quand elles euh... Quand elles sont bien démembrées. Qu'il n'y a pas d'huile dedans etc. Plus d'huile, plus de moteur, plus... Plus beaucoup de choses qui sont pas bonnes pour l'environnement. La carcasse en elle même d'une voiture est très très bonne. Bah plutôt bonne pour l'environnement. Même si euh... C'est pas non plus euh... Ce qui se fait de mieux mais... C'est pas mauvais on va dire pour l'environnement. Ce que je veux dire par là c'est que... Euh... Si par exemple euh... Alors en gros c'est bon. Je vais vous expliquer quand même pourquoi parce que... Euh... Une épave de voitures. Peut permettre à l'écosystème euh... De... Au corail plutôt. De proliférer sur les carcasses de voitures. Parce qu'il leur faut des... Des parties euh... Des... Des... Des morceaux solides. En fait. Pour s'attacher. Des coraux ont besoin de... De trucs solides. En gros. Et de... Donc de... De pierres. De... D'épaves. Parce que sur beaucoup d'épaves y'a des coraux. Y'a des coraux. Des coraux arrive. Donc euh voilà. Y'a beaucoup de choses comme ça. Qui sont un peu... Bêtes. Ballots. Ou tout ce que vous voulez. Mais c'est comme ça que ça marche hein. En gros les coraux. Euh... Se mettent euh... Surtout sur les épaves de bateaux. Les épaves de... D'avions. De sous-marins. De tout ce que vous voulez. Qui est resté au fond de la mer. Ou de l'océan hein. On s'en fout c'est pareil. Euh... Et qui au jour d'aujourd'hui donc euh... Se trouve en épaves au fond de la mer ou de l'océan. Et euh... Et donc est propice pour euh... Pour le... La croissance des coraux. Donc voilà. Euh... Je sais pas. Ben... Si. Je sais pourquoi. Mais euh... C'est vrai qu'on en arrive à des points à parler de n'importe quoi. C'est vraiment abusé. Même si c'est euh... Si c'est bien. Moi je trouve ça très intéressant de parler de tout comme ça. Même si l'écologie on va dire. Je m'en fous un peu. Voilà. Pas pour être méchant avec les écologistes. Mais euh... Je m'en cogne bien. Voilà. Je trie mes déchets. C'est déjà pas mal. Après je suis pas de là à plus bouffer d'animals. La machin. Surtout que manger des... Des animaux. Bah manger des animaux. Manger de la viande. On va dire. Manger des animaux ça me plaît pas comme terme. Mais manger de la viande. Ça ne... Mais je trouve pas que ce soit euh... Euh... Mouvé. Non. Pas pour l'environnement je parle hein. Mais pour euh... Tout ce qui est euh... Mais si pour l'environnement. Parce que euh... En gros c'est de l'élevage. Donc c'est l'homme qui fait en surplus. La... 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 La dame nature. Elle fait en plus. De ce que l'homme fait. Donc c'est pas euh... C'est vrai qu'on surexploite les animaux. Ça c'est une chose qui est véridique hein. Mais... On surexploite les animaux. On en fait de la bouffe et tout. Mais euh... Après par exemple avec la chasse ou d'autres comme ça. Je trouve pas que ce soit... Mouvé. Parce que... On régule la population animale. Par exemple. Ben pour un bon chasseur hein. Parce que là entre les braconniers et tout ça. Là on régule plus. Mais c'est pas des chasseurs. C'est des braconniers. C'est des gens qui chassent... Plus pour chasser que pour manger en fait. Alors que les trois quarts des gens... Ben les bons chasseurs... Chassent plutôt pour... Pour euh... Pour manger ouais. Et c'est ça que... C'est ce à quoi devrait servir la chasse. Pour manger et réguler... La population animale. Que euh... De... De tuer pour tuer quoi. Euh... J'ai pas des paquets de cleps ? Non je crois pas hein. Je vais vérifier. Mais je crois pas que j'avais pas de paquets de cleps. Ouais non ouais. Je crois que j'avais des saucisses et d'autres trucs. Mais j'ai pas de paquets de cleps. Ça c'est du café ? Ouais. Non j'ai pas de paquets de cleps. J'ai du café... Et des... Et des saucisses et euh... Le... Les médicaments. Mais j'ai pas de paquets de cleps. Donc c'est bon. Mais euh... Vous commencez à me casser les couilles là ! Ah ! Ah ! Putain deuxième fois que j'ai faim faim le coup ! Allez hop ! Donne ton passeport ! Dénonce ton port mon gars ! Allez ouvre la porte ! J'arrive ! Bon on pourrait changer quelques mots et ça pourrait être mal vu mais bon... On va rien dire. On va rien dire. On va aller vendre tout ça. On va voir combien il nous reste après. Euh... En tout cas tout ce qui est saucisses et graines je vais vendre. Merde. Euh... Je vais peut-être pas faire le plein tout de suite en tout cas. J'ai pas envie de faire le plein en fait. C'est une chose qui est sûre. Non, le café. C'est la laissez-la faire le plein. C'est génial! Oh je me dis. J'vais aller au truc Laika là et voir ce que je peux, là normalement j'ai pas besoin du calepin normalement il me semble Parce que je n'ai pas besoin du calepin pour venir ici et faire ce que je veux faire Ah bienvenue, machin, tac 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 Catalogue, alors le catalogue de la Laika Moteur, je l'ai déjà Ouais j'ai pas besoin, j'ai rien besoin, ah non en fait t'as le moteur là Carburant, filtre, bobine d'allumage, batterie Ça je ne l'ai pas et ça non plus, ces deux là j'ai pas Et ça c'est pour la peinture ouais Alors qu'est-ce que, si ça me fait 600 il va me rester 100 En sachant que je n'ai plus trop de secours en plus, il me reste plus qu'une quoi Bien je m'achète ça pour l'instant et l'autre on verra plus tard et normalement là je crois qu'après ça je serai à fond J'ai vraiment envie d'acheter l'autre mais il me restera plus que 100 balles Donc ça va pas le faire Si j'ai plus que 100 balles ça va pas le faire Si j'ai plus que 100 balles Voilà Donc euh voilà tout Donc là on a la lanterne et je crois qu'il reste plus qu'une euh, une ou deux destinations Je sais pas si on peut, attendez je vais voir un truc Est-ce qu'on peut faire plusieurs voyages les uns après les autres ? En fait est-ce qu'on est obligé de sauvegarder ? Ah oui on est obligé de sauvegarder, ok Je voulais voir si on était vraiment obligé de sauvegarder et tout mais visiblement oui Donc on réparera dans le prochain épisode Voilà, encore un petit épisode d'une demi-heure Mais il y a peut-être quelques parties que j'accélérerais et tout Pour pouvoir faire un truc qui reste correct et un truc qui soit pas trop long Parce que ça avec une demi-heure là-dessus c'est assez long quand même Surtout pour faire des petits trajets Ouais Mais après c'est quand tu euh... C'est quand on... Merci 40 balles ! Oh bien bien 340 balles, ok on est bon Jusque là on est bon Parce que, en fait, ce que je viens de mettre sur la voiture peut me permettre de euh... Non, on va avoir la 2B Ouais Donc voilà On peut vraiment arriver à des trucs assez sympathiques Là je pense qu'on peut peut-être arriver à faire le défi mais ça risque d'être tendu Tendu Mais quand je dis euh... Tendu c'est assez tendu Tendu C'est assez tendu tendu Sur le principe que ben... Là il va faire des trucs assez tendu Non je déconne Mais là franchement Je sais pas si je vais pouvoir arriver à Berlin Parce que je crois qu'il reste plus que 2 voyages Donc 2 épisodes Encore Pour arriver à 1000 en arrivant à Berlin Je sais pas Donc on verra bien Donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire A me dire si ça vous a plu Un petit pouce bleu Un petit j'aime Un petit... Si ça veut dire la même chose Mais c'est pas grave Un abonnement si vous en avez envie Parce que je vais pas vous forcer la main non plus Et euh... Moi je vous retrouve la prochaine fois Pour du... J'ai allopi Ou autre chose Tchao tchao